Thomas Kelly, il était chez Gourmand, le père du module lunaire Apollo. Bob Carlton, contrôleur de vol à Houston, il était en charge de la propulsion pendant la descente du module lunaire d'Apollo 11. Tous deux ont raconté un problème survenu dans les minutes qui suivirent l'alunissage de Neil Armstrong et Buzz Aldrin. D'après Carlton, ce problème faisait grimper au mur les ingénieurs de Gourmand. Mais surtout, quelques minutes après l'alunissage, ce problème aurait pu tout faire exploser. Une minute après l'alunissage, Gene Krantz, le directeur de vol, fait le tour de ses contrôleurs lors d'une procédure stay ou no stay, on reste ou on repart. Si l'un des contrôleurs répond no stay, c'est qu'il y a un problème urgent et qu'il faut redécoller immédiatement. Tous vont donner leur feu vert. Pourtant, déjà à cet instant-là, une anomalie commence à attirer l'attention de Carlton et des ingénieurs de Gourmand. C'est dans le module de descente que se situait cette anomalie. Le module est essentiellement occupé par le groupe de propulsion. On y trouve les réservoirs d'ergol, c'est-à-dire deux réservoirs de comburant, deux réservoirs de carburant et un réservoir d'hélium. La tuyauterie conduit carburant et comburant vers la chambre de combustion et la tuyère. Le comburant, c'est du tétraoxyde de diazote, aussi appelé peroxyde d'azote. Le carburant, c'est de l'aérosine 50, un composé d'hydrasine et de diéthylydrasine asymétrique, aussi appelé UDMH. L'aérosine et le peroxyde d'azote sont hypergoliques, c'est-à-dire qu'il suffit de les mettre en contact pour qu'ils s'enflamment. Cela se passe dans la chambre de combustion et la tuyère est là pour orienter la poussée qui en découle. Sur le chemin de circulation du carburant, il y a un échangeur thermique. Il est basé sur un échange de calories entre le carburant et de l'hélium en provenance d'un réservoir d'hélium supercritique, c'est-à-dire qu'il possède des propriétés à la fois d'un liquide et d'un gaz. Cet échangeur a deux fonctions. En traversant l'échangeur, l'hélium se réchauffe en prenant des calories au carburant plus chaud et il devient gazeux. Ce gaz est envoyé vers les réservoirs d'ergols pour y maintenir une forte pression. Le but est de plaquer les ergols vers le fond des réservoirs afin qu'ils ne se baladent pas en apesanteur et que le liquide soit envoyé sous pression dans les conduits et ce, sans nécessiter un système complexe de pompe. L'autre fonction de l'échangeur, c'est de contrôler la température du carburant. En effet, l'aérosine est instable à partir de 248 degrés Celsius. Ce qui veut dire qu'au-delà, c'est l'explosion. Alors, que se passait-il dans ce module de descente ? Dès que le lème fut posé, les astronautes suivant la procédure prévue ont purgé les réservoirs, c'est-à-dire ont purgé l'hélium gazeux de façon à faire baisser leur pression. Malgré tout, Carlton remarqua que la pression était en train d'augmenter et il pensait que cela se passait dans le réservoir de carburant. Environ 30 minutes après l'alunissage, la situation devenait critique et il fut demandé aux astronautes de purger à nouveau les réservoirs. La pression lue par Armstrong n'était pas anormale, mais bien différente de celle qui se présentait sous les yeux de Carlton. Finalement, c'est Bob Nance, un ingénieur qui assistait Carlton depuis une salle de soutien, qui comprit ce qui se passait. Du fait que le carburant ne circulait plus, l'échangeur thermique l'a congelé, forma ainsi un bouchon. A l'autre bout, le conduit était proche de la tuyère qui était alors à haute température. Le carburant a chauffé et ne pouvant pas se dilater à cause du bouchon un peu plus haut, la pression a aussi fortement augmenté. Elle est montée pratiquement au niveau de rupture et la température est montée à plus de 180 degrés, donc très proche du point d'instabilité. Et c'est cette proximité avec le point de rupture qui faisait grimper au mur les ingénieurs de chez Krumman et notamment Thomas Kelly, présent près de la salle de contrôle. Si l'équipage ne voyait pas d'anomalies de pression, c'est parce qu'elles n'étaient pas mesurées au même endroit. A bord du LEM, les pressions affichées sur le tableau de bord étaient mesurées au niveau des réservoirs. Alors qu'à Houston, on était en train de lire la pression au niveau de la valve d'injection du carburant, donc après l'échangeur. Ces deux mesures auraient dû être identiques, mais du fait du bouchon, la pression dans le conduit n'était pas transmise vers le réservoir, d'où la différence de lecture. Finalement, Carlton put expliquer au directeur de vol la nature du problème. Devant l'urgence, Krumman s'apprêtait à demander qu'on redémarre le moteur afin que la colonne de carburant puisse être libérée. Mais cela ne fut pas utile. Comme le dira plus tard Kelly, la nature reprit ses droits. D'une part, la chaleur en remontant vers l'échangeur commença à faire fondre le bouchon et la température de tuyère diminuant, le problème se corrigea tout seul avant toute action. Alors, si ce conduit avait cédé, qu'aurait-il pu se passer ? Dans le cas extrême, tout aurait pu exploser et c'était terminé. Cependant, la quantité de carburant dans le conduit plus celle dans les réservoirs était probablement trop faible pour provoquer une explosion générale. Si seul l'étage de descente avait subi des dégâts mineurs, ce n'était pas très grave puisqu'à ce stade, il ne servait plus que de plateforme de lancement pour l'étage de remontée. Par contre, si l'explosion avait été suffisante pour endommager au moins la tuyère du moteur de remontée, le décollage aurait probablement été catastrophique. En fait, il est impossible de savoir exactement ce qui se serait passé, mais probablement quelque chose de désagréable. Bob Carlton est mort en 2019. Il était aussi celui qui, pendant la descente d'Apollo 11, égrenait les minutes avant un possible abandon. Sa voix reste gravée dans les enregistrements audio. Thomas Kelly est mort en 2002. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours le seul à avoir conçu un appareil capable de poser des hommes ailleurs que sur Terre et les ramener sains et saufs.